Lundi, à Occupation double, qui ira dans la Maison de l'Amour ce soir? Alex. Et? Je sais que les monstres changent le pays, parce que je le ressens comme ça. Ce soir... Ce soir... Est-ce que c'est en... rentrer dans l'Escarijan? Aurais-tu développé un lien amoureux avec lui? Bien, c'est sûr que oui. Mes yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Et quelque part, tout au fond, tu as semé le trouble d'une occupation double. Bonsoir. Je suis présentement dans la magnifique ville de Palm Springs, en Californie, et je vous souhaite la bienvenue à Occupation double. Ce soir, Laurie nous livre ses états d'âme sur sa situation particulière dans la Maison des filles. De plus, un couple doit partir en Corée. Mais pour l'instant, une nuit dans la Maison de l'Amour qui rapproche Sarah et Alexandre. Oh, shit! C'est malade, ça! Allô! Une chance et top, hein? Hein? Une chance et top? Hé, là, j'étais là... Ah, bien qu'est-ce grave? Vous avez des bonbons? Hé, oui, mais là, il fallait que j'aime faire des bonbons, quelque chose, là. C'est-tu comme content? Bien oui! Alors, tu sais, t'es content? Bien oui! Je ne t'avais pas parlé à toi, je ne t'avais pas parlé à Laurie, puis à Erika, par contre. Erika, j'ai comme l'impression que c'est peine perdue, anyway, là, parce qu'elle est comme casée, malgré la delphine. OK, vous êtes un peu de même, hein, je pense, là. Je sais pas, à cause... Tout le monde est casé. Vous voulez pas aller vers les autres? C'est juste parce qu'on flashe sur des filles, moi, automatiquement, moi, ça marche de même. Je vais pas faire en elle, peut-être, parce que si, ça, ça. Moi, dans la vraie vie, il y en a des filles de l'autre côté qui sont pas nécessairement des filles que je sortirais avec. Je clashe sur des filles en particulier. Il faut que les filles, ça corresponde à mes critères, moi. C'est ça. Je t'ai rendu à toi. Puis... Moi, j'avais hâte, parce que je me disais, le crime est plus à l'avance, plus que comme... Bien, pas qu'on a plus de jours, mais on dirait que... Tout le monde cherche à s'accrocher à quelqu'un. J'ai vraiment l'impression de ça. Tu t'es accrochée après quelqu'un, tu sais. En tout cas. Est-ce que tu te sens obligée de dire un de Mathieu à cause que c'est lui qui est après toi? Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu te sentirais mal? Bien, non. Bien, c'est ça. Tu sais, je pense que Mathieu, c'est plus affiché que moi, dès le début. C'est ce qu'on a l'impression de tout ça. Math, on va se dire, il est pommé, pommé, pommé. Je lui ai vraiment dit, j'ai dit, t'sais, Math, parce qu'il me posait plein de questions. Puis j'ai dit, t'sais, je vais être honnête avec toi, puis j'ai des gars que je veux plus connaître. Bien, j'ai des gars. Je lui ai dit, toi, là. T'as dit moi? Oui. OK. On aime ça beaucoup que les gars viennent vers nous. Les filles me poussent à la deuxième. Bien, c'est ça. Moi non plus. Bien, moi non plus. C'est dur ici, parce que vous n'avez pas le choix d'être à votre tour deuxième. Moi, c'est ça qui me fait peur avec toi, par exemple. T'sais, je sais que c'est Roxane, c'est Roxane, puis... Tu m'as dit ça l'autre fois, OK. Oui, mais pour vrai, Alexandre, t'sais, t'sais, je sais pas, mais peut-être que c'est plus Roxane que toi. Moi, je pensais pas qu'elle était après moi, Rox. Je sais qu'elle flèche beaucoup, beaucoup sur toi. Tant que ça, honnêtement, moi, je sais même pas tant que ça. Rox, elle a dit quelque chose aujourd'hui. Puis elle était là. Ouais, mais en tout cas, elle dit, j'ai comme peur qu'Alexandre, elle clique sur d'autres filles. Elle est partie, puis elle t'inquiète pour moi. Elle t'inquiète que tu... Ah, au moins. Mais qu'elle sache. Ça, je savais que Mathieu était vraiment affiché à toi, mais que toi, nécessairement, tu ne voulais pas... Non, pas nécessairement... Vraiment être affiché à quelqu'un. Non. Puis si, admettons, demain, les filles te demandent, puis ça va te changer. Tu vas te faire répondre. Je vais te dire oui. Tu vas te dire oui. Hé, je viens de te dire oui. Ha, ha, ha! Ah non! Je vais te dire, pour te donner un peu le retour de la paix. Je suis pas déçu, puis je... Je savais. Je te dis quand je sais, je sais, je sais, je sais, puis je savais. Juste avec ta petite robe bleue, ta petite robe rouge, je savais. Tu sais, moi, je l'ai dit aux filles... Justement... Bon, OK. Je suis pas gênée, mais moi, j'aime un gars qui... Est-ce que je devrais te dire ça? Je sais pas. Sarah aimes un gars qui... Moi, j'aime un gars entrepreneur. OK. Je sais pas, tu sais... Avec l'initiative. Message subtile de... Sarah ici, elle veut que je sois entrepreneur ce soir. Non, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Honnêt, non. Est-ce que je suis dans des cordes ou pas? Hum-hum. Ouais. Hum-hum. Cool. Cool. Hum-hum. OK, puis toi? Tu parles dans ton port? Oui. Avec ma roque corail que j'avais sur le tapirot? C'est sûr, je te laissais pas passer. Hum-hum. Tu as joué. Je suis plus sale ou toilette, hein? Est-ce que tu t'as un deux becs, ça joue? Non. OK. Pourquoi tu me donnes deux becs? Toi, moi, deux becs, ça joue. Ouais? Hum-hum. Tu veux où tu veux? Tu veux où tu veux? Tu veux où tu veux? Est-ce que c'est un... Roqueur de la cerveja, là? Non. Non? Je m'enregistre tout à l'heure. Enchanté. Hum-hum. OK, je vais au toilette. Elle est belle. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Encore une copine. Elle est vraiment belle. C'est une copine. C'est une copine, celle qui est heureuse. Qui est prajette ou à l'altraire ou à l'ar wspól de mes vidéos? Donc, on הס les femmes coupes la via Punta Gilles. Il n'est pas gleich pour nous. Il est plus d'seлена. On va y aller. Jusque ce coquent. On va surtout vite avoir sauvées. Voilà. Ouais! Salut! Salut! Sérieux? C'était genre fou dans la tête, là. T'as une casquette? Elle a l'affiché, c'est... Non! Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Signature? Holy shit! Le chien! Ouais, ça, c'est grave, là. Il te l'a enlevé? 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 Ouais, il te l'a donné. C'est vrai, c'est vrai. Là, il est vraiment haute. T'as vraiment fait... OK, il est vraiment cool, le gars, là. On t'a même plus se poser... J'avais plus de temps, là. Pis il dit... Tu peux t'asseoir dans mon char. J'embarque! En tout cas, ce jour, là, c'est fou, là. Hé, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Elle est malade. Elle est pas malade, pour vrai? Ouais. Elle est pas malade. Qu'est-ce qu'elle a? Tiens, elle a été malade. Elle est pas là, hein? Hé, c'est une personne au voyage! Non, elle est dans la Maison de l'amour. Qui ira dans la Maison de l'amour ce soir? Alexa. Et? Ha, ha, ha! Tu sais, c'est le gars qui choisissait qu'il fait que vous allez aller? Non, c'était posé. Il y avait aucun... Je sais pas si tu veux dire, les gars... Toutes les gars l'ont nommé une fille. Ben, c'est Alexandre qui a choisi Sarah. Après la pause... Je me décris pas comme la méchante, mais j'ai l'impression que je vais paraître pour la méchante. Et plus tard... Va falloir trouver les arguments à nez pour faire sortir la... et les boutiques Ernest. Merci à nos partenaires. Énergie Cardio. La Petite Bretonne. Dolce Gusto. Et Esca. En Cardio. La Petite Bretonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est pas si gentleman. Il s'est endormi. Non? Non. Monsieur a chaud. Monsieur, ça tourne le dos. Je te le jure. Je te le jure. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Je te le jure. 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 Pien, comment c'était? Elle est pas trop dans mes mains. Comment ça? C'est bizarre de dormir avec une fille. Comment elle était? Elle était en vie, elle est trop sexisée. C'était une petite short minute de nuit. Parler, parler, parler. C'est ça qu'il y a, c'est que ça n'arrête pas. Il n'y a pas eu de french kiss. C'est du tout. Pas encore. On l'a spooné et c'était tout. Comme on avait dit, c'était... Effective, hein? Vraiment sweet. Vous êtes encore couché? Oui. Je suis déjà en 9h. Moi non plus. Non, mais sûrement pas. Non, j'étais juste pas capable de dormir. Pour meilleure à cause. Non, j'étais juste pas capable. Comment ça? Non, mais c'est spécial. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des rapproches? Bon, on s'égole un petit peu. Oh! Y a-t-il un premier bisou d'arrivée? Non, vraiment pas. Salut, Laurie. Salut. Salut. Bienvenue dans ce hot seat. Hot seat. Chaises chaudes. 40 degrés en ce moment à plein soleil. Ça prend tout son sens. Laurie, depuis le début de l'aventure, tu te décris quelquefois comme la méchante d'occupation double. J'aimerais avoir des précisions là-dessus. Je me décris pas comme la méchante, mais j'ai l'impression que je vais paraître pour la méchante du groupe. C'est plutôt ça. Je pense que ça veut pas nécessairement dire la même chose. Ouais, pourquoi ou juste? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, j'avais décidé de mettre mes sentiments de côté. Quand c'est le temps de dire quelque chose, quand je pense quelque chose, je vais le dire. Puis j'ai l'impression qu'ici, les filles avec qui je suis sont très, très douces. Puis elles diront pas ce qu'elles pensent toujours parce qu'elles ont pas de faire du mal ou des trucs comme ça. Fait que des fois, dans des situations qui se produisent, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui peut paraître pour la méchante. Est-ce que t'as une rivale dans la maison? Non, il y a aucune fille de l'autre côté avec moi que je considère comme rivale, que je considère qu'elle pourrait être en compétition avec moi, pas du tout. Je pense qu'on est tous à quelque part des rivales ici, mais je pense pas qu'il y en ait une qui pourrait me déranger en tant que telle. Et si je te parlais d'Adriane? Adriane, c'est juste qu'elle est vraiment aimée de l'autre côté. Je pense que c'est une fille qui, comme elle dit, elle est elle-même ici vraiment. T'arrives dans la maison des gars, elle a totalement montré comment elle était. Fait que je pense que les gars, ils ont vraiment aimé ça. Mais j'ai senti qu'au dernier souper, il y avait comme une petite tension entre vous deux. Est-ce que je me trompe? Oui, il y a eu une petite tension entre nous deux, c'est sûr. Mais je pense pas que c'était mal, ça fait pas qu'on s'aime pas. Il faut que ça bosse, il faut qu'il y ait de l'action. C'est sûr, c'est normal. Fait que moi j'en fais, moi j'en donne. Est-ce que tu penses qu'Andréane pourrait se placer entre toi et la victoire? Toutes les filles, je pense, ont une longueur d'avance sur moi déjà là. Moi je le sens déjà. Comment ça? Toutes les filles avec qui je suis, c'est sûr qu'elles intéressent beaucoup de garçons de l'autre côté. Si les gars, moi, c'est pas mes genres de garçons, je peux comprendre que je ne sois pas leur genre de fille non plus. Pourtant, j'aimerais te parler de Nicolas. Il semble se dessiner quelque chose entre toi et lui. On se ressemble beaucoup. Nicolas, c'est un gars qui est, je pense, qui est franc, très franc, il est honnête. Mais c'est ce que je pense, c'est peut-être vraiment pas ça. Mais moi, à mon sentiment, je sens qu'on se ressemble sur ce point-là. Fait que moi et lui, depuis le début, c'est juste simple. C'est simple, oui. Pourrais-tu développer un lien amoureux avec lui? Bien, c'est sûr que oui. Oui. C'est sûr qu'on pourrait avoir... C'est sûr que moi et lui, on pourrait faire un bout de chemin dans l'aventure et donner quelque chose de vraiment bien. Il y a eu un petit moment de tension quand même, il faut le dire. Lorsque les garçons devaient auditionner pour une nuit dans la maison de l'amour... Oui. Il ne t'a pas nommé? Non. Il a envie de connaître les autres filles, c'est normal. Si je ne me rends pas loin dans l'aventure, mais que lui, oui, je pense qu'il a la chance de connaître toutes les filles aussi. Puis il est nommé Érica. Érica, c'est sûr que moi, être un homme, je voudrais passer une nuit avec elle, c'est sûr. Fait que ça ne m'a pas insultée. Tu disais que les gars n'avaient peut-être pas une bonne perception de toi. Je vais peut-être aller plus loin. Est-ce que tu penses que les gars ont peur de toi? Oui, je peux penser ça. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça arrive. Parce que t'es vraiment une fille. Moi, je te regarde aller depuis le début de l'aventure, puis t'es quand même une fille... Tu parles fort. Tu brasses les filles. Oui. Tu dis ta façon de penser. Oui. Puis ça, ça se peut que ça puisse faire peur aux gars. Mais c'est sûr. Mon visage en dit beaucoup des fois. Si j'ai des airs sévères, peut-être que les gars, ils se sentaient un petit peu gênés de venir vers moi. Ils se sentaient peut-être que je pourrais les revirer, puis je ne sais pas. Si Nicolas quittait l'aventure, crois-tu être capable de développer des sentiments pour d'autres garçons? Je serais intéressée de faire des activités avec d'autres gars. Je serais intéressée d'avoir des attractions avec d'autres garçons, c'est sûr. Mais, tu sais, développer, il faut que ça soit... Il ne faut pas que ça soit dans un sens unique. Tu sais, je veux que ça soit dans deux sens. Puis comme je me sens là, si Nicolas s'en va, j'ai l'impression que je ne vais suivre pas longtemps après. Tu sais, c'est ça. Je disais hier, Andréa, moi, mon côté qui charme les garçons, je pense que je ne l'ai pas donné encore. Peut-être que je lui fais peur aussi. Je n'avais pas pensé à ça. Merci, Laurie. Merci. Après la pause, pour partir avec Laurie et Nicolas. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix incluant. Un condominium de luxe offert par Diamond Trust et Investissement Luc Poirier au nouveau projet en construction, le gré fixe d'une valeur approximative de 300 000 $. Deux véhicules Honda. Un ameublement complet de chez Maison Etier. Une garde-robe des boutiques Ernest. Une garde-robe Dynamite. Et un ensemble de matelas Z-Bet. J'essaie de faire un move, c'est-ce que je veux dire? Je veux-tu essayer de faire un move? Ouais, je veux une fille, faire de quoi avec une fille, puis... Non. Je ne suis pas là pour jouer à la game. Tu sais, je n'irai pas voir Laurie, je n'irai pas voir Erika non plus. Erika, c'est une belle fille, puis je l'ai dit depuis le début. Sauf que, écoute, ce n'est pas à mon style, puis game, fait que... Qu'est-ce que tu fais, ça va te débarquer de son top-up? Mais où est-ce que tu veux que je fasse? Ah, bien, il y a deux filles intéressantes. Je sais! Je n'ai pas... Quand tu es intéressé, mais tu n'as plus le temps de faire une activité avec. Il faut trouver d'autres filles, non? C'est certain? Je veux voir si tu peux t'aller la voir. André Anticale, après moi. Je voudrais crissement ça que ce soit Eleni qui reste cette semaine, si j'ai une fille. Sauf que s'il sort l'oreille... C'est ça. Mettons que tu dis, OK, c'est mettons le rythme-là, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? C'est sûr qu'il faut penser à ça. On me dit que... Mettons que toi, Sarah, Sarah, je comprends. Mettons Sarah, tu es éliminé cette semaine. Je n'ai plus nécessairement rien à faire que ça. Il va falloir trouver les arguments à venir pour faire sortir l'argument. Les filles, est-ce que ça vous dirait d'avoir la chance de parler à une personne qui vous manque au Québec? Oui! On offre la chance à l'une d'entre vous dans les prochaines minutes. Wow! D'avoir un appel téléphonique avec un ou une proche. Bien oui, on rencontre. Je ne sais pas, je serais trop émotive. Vous allez vous présenter une à une à côté de moi, puis vous allez expliquer aux filles qui vous aimeriez appeler, pourquoi et pourquoi vous pensez que vous avez vraiment besoin de parler à cette personne. Parce que moi aussi! Qui voudrait commencer? Hélanie? Bien moi, personnellement, je laisserais peut-être... j'offre ma place pour Sarah. Ça va être son anniversaire cette semaine. Moi, c'est sûr que parler à mes parents, j'adorerais. Je pense que tout le monde aimerait parler à quelqu'un de sa famille. C'est sûr que moi, j'appellerais ma mère à 100 % et ça, même de toute façon, elle doit mourir présentement, vu que je suis pas mal toute sa vie, je dirais. Mais moi, personnellement, je laisse ma place. Pourquoi? C'est parce que je suis capable d'autoffrir encore. Moi, je me sens plus mon père, parce que mon père, je l'appelle à toutes les choses dans la vie, puis je vais pas pleurer, puis je sais qu'il s'inquiète. Bien moi, j'appellerais ma soeur, parce que ma soeur, justement, je parle à chaque jour, puis c'est ma meilleure amie, puis tout. Puis parce que ça serait ma fête aussi. Je suis contente d'être ici, c'est une décision, mais moi, dans ma vie, c'est tout le temps tout ou rien. Puis c'est arrivé, le moment où il fallait que je fasse préoccupation double, c'est comme le plus d'enfants qui est arrivé dans ma vie. Ma mère, elle a appris qu'elle avait un cancer. Je pense que c'est quand même... Non, mais je laisse tes silences, parce que c'est sûr que... Regarde, déjà là, t'as pas mis pour ça. C'est quoi, c'est pas long? Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la première fois que... Non, moi, j'avais mal, mais moi, j'en avais parlé. Je sais pas si j'avais... Juste avant ton départ, c'est là que t'as appris la... Une semaine avant. Même pas genre quatre jours. Normalement, il faut voter. Qui ferait cet appel-là? Fait qu'il y a... Non, c'est ça. J'avais cru comprendre. Pour Roxanne aussi. Ouais. Fait que pour Roxanne... Non, mais je fais pas pitié, les filles-là. Non, 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 non. C'est la pitié, je pense que c'est un buzz sur mon épaule, puis c'est ça qui fait ça. Je pense que c'est un stress de moins, de plus, et c'est... Oui, allô? Allô! Allô! Comment ça va? Bienvenue, toi! Ah! Ah, oui! Je suis contente de te parler! Je suis contente de te parler! Ah, moi aussi. Je voudrais se faire une éternité, là, tab. Bien oui, je vais avoir hâte d'or de tes nouvelles. Mais oui. Là, là, tu pleures pas, OK? Non. OK. Bon. Là, je veux savoir comment t'allais. Très bien. Oui, est-ce que t'as des nouvelles? Bien, je suis allée à l'hépital. T'as pas fait opérer? Pas encore. Pas encore, ça te dit? Assez. Ah! Parce que moi, j'aurais pensé que c'était ton ordre de te faire opérer pis pas me le dire, t'sais, pas que je m'inquiète, là. Ah, peut-être que je te passe en paix. OK, vite, passe-moi-les, passe-moi-les. Oui, salut! Salut, père! Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes! Eh oui! On s'enlève assez de toi, là, quand je prends ton auto demain matin, pas les amis. Le peu est si je laisse mon auto sans gaz, fait qu'il va falloir que tu mettes du gaz. Oui. Bien, il reste, écoute, il reste 7 secondes, fait que je vous aime, je vous embrasse, je vais très bien, puis j'ai hâte de vous voir, puis donnez des bisous, puis prends ce moment. OK, Lou! OK, bye! OK! Merci, bye! Hey! Hello! Hello! Les filles, c'est l'heure de l'annonce du voyage de la semaine! Et cette semaine, un couple aura l'occasion d'aller vers cette destination. Une ville de 49 millions d'euros, une ville qui a reçu les Jeux olympiques en 1988, en Corée du Sud, à Séoul! J'entends un appel déjà à l'aéroport, on me dit embarquement immédiat, porte 48, pour Laurie. Laurie, est-ce que tu veux savoir avec qui tu pars à Séoul? On s'en va dans la maison des gars, et le gars va l'apprendre en même temps que toi, on y va! Ouais! Laurie s'en va en voyage, mes chers amis! Voyage! Voyage! On s'en va où cette semaine, en occupation d'où? On s'en va à Séoul, en Corée du Sud! Et donc, ce sera un premier voyage en Asie pour Laurie! On m'indique qu'il est appelé à l'aéroport pour partir avec Laurie, en Corée du Sud, Nicolas! Tic-tic-toc, il te reste probablement 30-45 minutes pour te préparer. Alors, les gars, vous pouvez l'aider à faire la valise, et puis bon voyage! Merci! On est-y! Bon voyage! On a des grosses attentes là-bas! Les grosses attentes! La mort est honte! La palette est... La mort est honte! Ah! Ouh! Ouh! Tu vois, c'est Nicolas! Dis-moi, c'est Nicolas, c'est Nicolas! Ah! C'est Nicolas! Oui! J'ai aucun stress, genre, ça va être malade! Votre nuit, on va s'entendre, ça va couler comme de l'eau, on va chiller, on va délirer, genre, ça va être parfait! Je réchauffe ta place! Merci! Les Valéos! Ouh! 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 Pensez à moi, brossez ça, puis ça dégale! En termes, on va s'entendre! Yeah! Ça va être vite! Soyez des nôtres dimanche soir, 20h30, alors que vous verrez le premier baiser de la saison à occupation double. De plus, Alexandre est dans l'eau chaude à l'intérieur de son triangle amoureux. Bonne soirée! Les deux becs, c'est joues pour moi et Nicolas, je pense qu'après notre beau séjour ici, je pense que c'était comme peut-être pas assez. Je pense que pour le moment, un petit bec sur la bouche, ça a bien fait. Si jamais je m'envoie, je vais être content de ce que j'ai fait. Si jamais je reste, je vais être content de rester. Si je le mets, je me rends jusqu'à la fin, c'est parce que c'est avec toi. Ah non, mais elle s'est dit qu'elle pouvait rentrer dans la ville et qu'elle était pas Tu peux la chouette, tu peux rentrer dans la ville? Oui! Oui! Oui, tu peux rentrer dans la ville? Oui! T'es capable quand même de pas t'enligner, mais t'sais, plus avoir qu'est-ce que tu veux comme genre de fille. Dans la vie de tous les jours, moi pis Sarah, je veux pas que tu répondes, mais vers qui tu serais plus attirée. Je veux pas que tu me répondes! Hé, que j'suis mélangé! On a décidé qu'on éliminait Laurie, point. Y'a pas un gars ici, là, qui se voit en coupe à l'un, ensemble. Y'en a pas uniste qui veut se voir avec Laurie, man! Y'en a pas un tableau qui veut se voir avec Laurie! Un, oui, y'en a un. Vivez! Occupation double. Toutes les primeurs de l'émission à votre radio musicale numéro 1. Le rythme. Rythme, frère. 105-7.